C'est certainement l'un des moments cruciaux de la journée. Alors que l'opposition continue de s'emparer un par un des leviers du pouvoir, le Parlement met un terme au mandat présidentiel de Viktor Yanukovych en votant sa destitution. Par 328 voix, soit plus des deux tiers des députés, la Vérovna Rada a déclaré le chef de l'État dans l'incapacité constitutionnelle d'exercer ses fonctions. Après ce vote historique, les députés se sont levés pour entonner l'hymne national. Selon le texte lu par le fraîchement élu président du Parlement, Aleksandr Turchinov, le président a abandonné ses responsabilités constitutionnelles, ce qui menace le fonctionnement de l'État, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. La motion parle également d'un risque d'atteinte massive aux droits de l'homme. Yulia Tymoshenko, peu après sa libération de prison, a salué la chute d'une dictature. Dans la même motion, les parlementaires ont fixé au 25 mai la tenue de la prochaine élection présidentielle. Sous-titrage ST' 501